Bonjour chères femmes, Lémuriennes, cristallines, lumineuses. Je suis Nancy Côté, femme chame, femme chamanique de la Lémurie. J'aimerais faire une méditation avec vous, une méditation dans la cave verne, dans la caverne de la création. Cet endroit que les humains ne trouveront jamais, cette caverne de création où chaque âme qui s'incarne vient d'abord chercher ses énergies qui se trouvent dans son cristal. Et à chaque départ du corps physique, de l'incarnation présente, d'une vie, l'âme revient et dépose dans son cristal tout ce qui a été vécu. Que ce soit les mots, les émotions, les situations, les leçons, les émotions, tout se trouvent enregistrés et placés précieusement dans ce cristal. Tous ceux qui s'incarnent sur la planète ont un cristal dans la caverne de la création. Ceux qui sont arrivés au tout début, comme ceux qui arrivent maintenant, les tout nouveaux, il y en a, sont un peu perdus. Ils ont besoin de votre guidance. Et tous ceux qui viendront, car évidemment, le temps est différent dans l'énergie de la multidimensionnalité. Et donc tous ceux qui viendront sont déjà, ont déjà un cristal. Donc, nous savons que dans la caverne de la création, il y a beaucoup de monde, beaucoup de cristal, beaucoup d'énergie, beaucoup de connaissances et certainement beaucoup de sagesse. On pourrait dire que c'est un puits profond de toute la sagesse de la planète. Nous sommes les mers des étoiles. Nous nous avançons dans ce cercle, dans cette canalisation. Nous sommes les mers pléhédiennes. Nous aimerions vous dire qu'en ce moment, dans la caverne de la création, il y a maintenant une plus grande lumière, une lumière qui est de plus en plus partagée entre les âmes, c'est-à-dire entre les humains qui ont fusionné avec leur âme et qui sont en conscience avec leur âme et qui ont illuminé des parties d'eux qui illuminent l'énergie de leur cristal, qui en même temps se joint, s'amalgame, s'entremêle avec la lumière des autres âmes de ces cristaux. Donc, la lumière dans la caverne de la création devient de plus en plus importante, affectant, de façon évidemment très positive et évolutif, tous ceux qui sont en éveil et en réveil, tous ceux qui souhaitent illuminer et connaître la profondeur de leur âme dans leur humanité. Ceci dit, cela ira en augmentant. cette lumière devient de plus en plus pure et bien sûr, les femmes de la Lémurie, les femmes qui travaillent avec l'énergie de la Lémurie, de la nouvelle Lémurie d'aujourd'hui, sont bien sûr des catalyseurs extrêmement importants pour cette lumière qui est créée, cette renaissance de l'humanité dans une nouvelle conscience. Donc, je m'adresse maintenant à ces femmes qui sont présentement en régénération, qui retrouvent leur akash lémurien, qui le placent sur le dessus de la pile de toutes leurs incarnations, qui en ont fait le choix conscient, avec amour, de maintenant incarner à chaque jour, à chaque instant, à chaque respiration, cette nouvelle conscience qui nous est apportée par le travail collectif de nous tous ensemble, connectés plus que jamais dans son origine de la caverne de la création, bien sûr, mais aussi, vous comprenez, dans votre aspect multidimensionnel. avant de commencer cette méditation, car nous irons dans cette caverne encore une fois, nous aimerions vous rappeler, chères femmes lémuriennes et lémuriens qui écoutent, pourquoi pas, que vous avez déjà votre corps multidimensionnel, puisque cela a été créé en lémurie au tout début, lorsque l'humanité commençait le balbutiement de son expérience humaine. Donc, vous avez déjà votre corps multidimensionnel, la question est à quel point vous en êtes consciente, à quel point cela est connecté avec vous-même dans votre humanité, dans votre quotidien, dans votre entourage. Respirez, respirons tous ensemble, assisez-vous bien à l'intérieur de vous, sur cette chaise royale, placez votre couronne royale, sentez-vous souveraine et souverains dans cette énergie qui vous appartient, précieuse, unique, mais aussi connectée avec les autres de cette conscience collective, ce groupe particulier particulier de la sororité lémurienne. Installez-vous bien, car vous savez, vous intégrerez ce message plus profondément à chaque fois que vous serez de plus en plus présente, accueillante, accueillante, vous abandonnant à ces mots, à ces énergies, vous permettant de ressentir notre présence comme une pression douce sur le contour de votre forme. Peut-être aussi sentez-vous à l'intérieur de vous cette pression, cette douceur, cette électricité douce qui vous parcourt. Peut-être sentez-vous aussi autour de vous cette énergie bienveillante de Gaïa qui ne cherche qu'à s'unir avec vous, à faire une unité d'énergie avec vous. Reconnaissons cette énergie de Gaïa. Plaçons-la en cohérence avec nous-mêmes sur cette chaise royale dans ce centre que vous connaissez bien, ce centre sacré de votre divinité. Respirez. Vous êtes vivante et nous entrons maintenant dans cette méditation. Fermez vos yeux. Prenez ma main et allons ensemble plus profondément dans cette caverne de votre propre création. avançons avançons doucement vers votre cristal et lorsque vous vous avancez doucement dans la caverne, vous traversez un brouillard léger et tout d'un coup, vos yeux commencent à voir, à accepter de voir l'énergie multidimensionnelle car la caverne se trouve dans cette énergie là et vous commencez à voir les couleurs une multitude de différentes couleurs des nouvelles couleurs que vous n'avez jamais vues se présentent à vous doucement dans différentes formes différentes grandeurs il y a parfois des petits carrés parfois des rectangles plus grands vous acceptez qu'il vous traverse qu'il se place peut-être en harmonie avec certaines parties de vous et vos oreilles entendent un léger tintillement et plus vous portez attention au son qui émet de cette caverne de création plus vos oreilles intérieures s'ouvrent et vous commencez à entendre le son des cristals qui émettent des signaux et qui communiquent entre eux c'est un concert de son cristallin et vous commencez à voir que les cristaux sont partout autour de vous vous avancez encore un peu et vous voyez que vous êtes dans une sphère il y a des cristaux en haut de vous à droite en diagonale vers la gauche dans toutes les directions où vous tournez votre tête votre regard votre être votre présence chaque fois que vous déplacez votre conscience dans cette caverne vous constatez que vous êtes entouré de cristals certains pointent vers vous d'autres non certains ont des bouts arrondis certains ont des formes avec différents points et vous voyez aussi certains cristaux qui sont d'un rose très pâle d'autres qui sont plus foncés un peu plus sombres il y a des grandeurs aussi cristaux alors maintenant vous avancez vers votre propre cristal et vous constatez qu'il est rempli de plein de belles choses que vous avez emmagasinées pour aujourd'hui et votre coeur votre présence vos cellules réagissent et commencent à elle aussi émettre cet intimement ce léger son car elles se reconnaissent elles communiquent avec ce cristal ce son c'est son cristallin léger doux précieux il y a une communion oui votre grille cristalline intérieure commence vraiment à connecter avec la grille de votre cristal vous commencez à ressentir une intensité un peu plus grande dans votre corps humain votre corps humain réagit et réagit avec la joie parce que vous êtes là et vous aimeriez télécharger de ce cristal toute la joie que vous avez emmagasinée à travers toutes vos vies cette joie est une très belle vibration et chacune de vous a créé des moments de joie qui se sont tous agglutinés ensemble créant une énergie de joie qui demande à communiquer avec vous à devenir vous redevenir vous se placer en vous vous sentez un vent tout d'un coup qui se fait dans cette caverne vers vous et de ce vent il retire ce qui n'est pas la joie et crée un espace et ça c'est la grâce des points de dos des points nuls des mers des étoiles qui permet ce vent et de cet espace nouvel un nouvel espace qui est créé maintenant vous pouvez intégrer cette joie à la mesure que vous souhaitez à la mesure que vous êtes capable d'intégrer cette joie dans votre vaisseau sacré est-ce que vous aurez cette joie que vous placerez seulement dans votre coeur pourquoi pas allez-vous placer aussi cette joie cette joie dans votre tête pourquoi pas ou dans votre vous-même laissez-nous vous guider à travers ce travail ce moment d'union avec vous-même et ressentez respirer et ressentez que ce vent maintenant revient et c'est un vent de joie oui c'est un vent de joie à l'intérieur de vous autour de vous vous voyez même autour de vous ces autres âmes qui sont là et vous vous reconnaissez vous pouvez vous voir vous les Lémuriennes les Lémuriens remplis d'amour reconnaissant enfin que vous êtes ce que vous êtes des êtres d'amour des ambassadeurs des ambassadrices de la source divine revêtant à nouveau l'énergie pure de l'amour on sent littéralement les cellules sauter de joie comme des bulles du champagne qui s'élèvent du liquide vous êtes tellement bien en communion avec vous-même votre âme que vous allez apporter ce bien-être cette douceur cet amour cette énergie d'amour vibratoire vous allez vous en imprégner dans tout votre corps dans votre conscience et vous allez repartir de la caverne de création avec reprenez notre main si vous le souhaitez et revenons à votre vie humaine maintenant encore plus divine qu'avant sortons de cet endroit extraordinaire cette caverne de beauté et de cristal et de couleur et de son sachant que vous pouvez y revenir à tout instant sachant que vous pouvez créer cette connexion de façon de façon de plus en plus profonde que la sagesse émergera à chaque fois après votre retour dans votre conscience humaine voilà respirons ensemble vous êtes bénis nous vous aimons nous vous honorons nous sommes fiers de vous nous le sommes namasté à chaque fois à chaque fois à chaque fois de la fin de la fin